Et de femmes, nous devons dire que le prix de l'oignon est de 1 200. Le prix de l'oignon est de 600 francs, et le prix de l'oignon est de 300 francs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Samedi, on a déchargé au niveau du port de Dakar un navire contenant 7 000 tonnes d'oignon. Nous avons 8 000 tonnes cette semaine. Mais pourquoi nous ne sommes pas de pénurie alors qu'on a les capacités de couvrir nos besoins ? Où est-ce que ça coince ? Oui, j'ai dit que j'ai eu des téléspectateurs et des followers de l'Oignon. C'est vrai que le problème est posé dans le temps. Mais j'ai eu des téléspectateurs et j'ai eu des téléspectateurs et j'ai eu des téléspectateurs et j'ai eu des téléspectateurs. C'était localisé. C'est-à-dire que le Sénégal, grâce au niveau du ministère de l'Agriculture depuis l'avènement du Prakas, on a eu des téléspectateurs et j'ai eu des téléspectateurs. Nous avons eu des téléspectateurs pour nous consommer. Le problème est le temps de la production. C'est-à-dire que nous avons eu des téléspectateurs et j'ai eu des téléspectateurs. Donc, le problème, c'est un problème de stockage, de conservation. Lorsque je me rappelle, la dernière tournée, à l'époque, j'étais ministre de l'Agriculture au Foudra, la production de l'Agriculture, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Monsieur le Président, je pense que le Conseil des ministres, il y a un problème, il y a deux milliards pour le ministère du Commerce. Nous pouvons construire un magasin de stockage. Il y a un problème, 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 il y a un marché d'intérêt national. Pour amener, les qui, à ma connaissance, sont opérationnels. Pour passer aussi, je n'ai pas eu de travail, j'ai un problème, il y a 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 700 tracteurs, 300 y ont un président réceptionnel, grand théâtre, deux mois derrière. Il y a un problème, il y a des magasins de stockage et des chambres froides, une cinquantaine, je pense. Donc, le lieu de devenir un programme, il y a un problème. Il y a des problèmes de stockage de nos oignons et de nos pommes de terre qui ne font pas ce qu'il y a. Mais nous avons vendu une autosuffisance alimentaire depuis 2017. Il y a eu de nombreux programmes, beaucoup de milliards injectés. Nous avons fait le compte, nous avons fait le problème d'autosuffisance, nous avons fait le problème de conservation, de stockage. D'ailleurs, Ali Bandel Bouddhanoua, l'oignon de la vallée, c'était il y a 10 ans. Vous construisez une gare des gros porteurs, ça fait 3 ans, c'était sous Mohamed Bouna Abdeladjom. Vous construisez un marché d'intérêt national. Il n'y a pas plus de 15 cantines, 15 magasins occupés dans ce marché-là. Libre de FeuTech. Finalement, on se demande pourquoi l'État du Sénégal s'est endetté à hauteur de centaines de milliards avec des partenaires pour construire ces infrastructures-là. On nous a vendu une solution pour le stockage des denrées, des cultures. Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, je sais que vous n'êtes plus ministre de l'Agriculture, mais c'est un sujet que vous n'êtes pas. Non, non, mais bien sûr. Non, 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 mais ce que je vais vous dire, il y a deux volets. D'abord, pour nous avoir d'autosuffisance, il faut produire les deux. Madame Sénégal. Mais si vous produisez, vous ne produisez pas ? Les deux. Ce que nous produisez, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Le stockage, nous avons. Oui, oui, problème beaucoup. C'est-à-dire aussi, c'est là où le secteur privé devrait nous appeler l'État du Sénégal. Parce qu'il n'y a aucun pays où c'est l'État qui a fait le plus. Donc, les producteurs, nous avons une organisation forte parce qu'il y a une interprofession. L'interprofession de l'oignon, l'interprofession de la tomate, etc. C'est vrai, nous avons un programme, mais nous avons un programme avec le privé. Mais dans tout ça, nous devons nous féliciter déjà qu'on a réglé le problème de la production. Mais c'est important. Parce que le Sénégal, l'urbini, je pense que c'est Bouba Karsal, nous avons exporté l'oignon. C'est-à-dire que comme notre marché, nous devons consommer cette production, nous avons un peu stocké, nous avons un peu exporté. Donc, ça veut dire au moins qu'on a réglé un premier problème, le problème de la production.